En République démocratique du Congo, des militants d'opposition rassemblés, peu avant une marche autorisée ce samedi dans un quartier de Kinshasa, ont été violemment dispersés par la police, qui leur reprochait de ne pas avoir respecté l'itinéraire établi par les autorités. Les manifestants sont venus répondre à l'appel de quatre candidats opposants déclarés à la prochaine présidentielle. Ce n'est pas sérieux, et nous avons démontré que le peuple est avec nous. Venus protester contre la vie chère, les manifestants scandaient des slogans hostiles au président Félix Tshisekedi. C'est triste, vous voyez, ils sont en train de tirer avec du gaz lacrymogène, au début c'était avec des balles réelles. Et tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition, et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. On les a d'abord abordés, on a échangé avec eux, en leur disant de libérer la route et de rejoindre le point de départ qui est situé à Mbenseke. C'est bien connu, ils sont au courant de ça, mais ils n'ont pas voulu obtenir. Martin Fayoulou, Moïse Katumba, Matata Ponyo et Deli Sesanga, tous candidats déclarés à la prochaine présidentielle, ont été empêchés de lancer la marche. A un seul tour, le scrutin présidentiel est prévu le 20 décembre prochain. Au pouvoir depuis janvier 2019, Tshisekedi est candidat à sa réélection. Merci d'avoir regardé cette vidéo !